Musique Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous partager le Wheel C. Alors, vous m'avez déjà vu en trottinette, en fauteuil roulant manuel. Cette fois, c'est sur le Wheel C. Alors, qu'est-ce que le Wheel C ? C'est un fauteuil roulant électrique avec une particularité d'avoir vraiment un design ergonomique. Je pense que vous avez déjà tous vu un peu les fauteuils roulants électriques qui sont assez monstrueux, qui prennent beaucoup de place, qui sont assez encombrants, etc. Et le Wheel C, c'est vraiment une nouvelle technologie. Il est vraiment très compact. On peut le démonter, le remonter. On peut facilement le mettre dans un coffre de voiture. C'est assez léger comme appareil. Et surtout, ça a la particularité, contrairement à un système de roues traditionnels où la roulette du bas va vraiment tourner sur elle-même, là, les roues sont fixes avec un système de galets. Ça ne prend vraiment pas de place. Et vous pouvez faire vraiment un demi-tour 180 degrés sur vous-même, limite sans bouger. Donc, je trouve ça assez incroyable. Au moins, on peut faire mes tours facilement dans une petite pièce dans les toilettes ou, par exemple, dans un endroit qui est vraiment très serré. Alors, le Wheel C, il est pensé pour les personnes paraplégiques, pour les personnes qui sont paraplégiques incomplets comme moi, pour les personnes tétraplégiques même. Alors, c'est vrai que pour les tétraplégiques complets, c'est un peu compliqué parce qu'il faut avoir un petit peu d'équilibre. Mais ce qui est quand même intéressant, c'est d'avoir la coudoir qui se bouge complètement. Le mettre, hop, sur le côté. Et après, on peut se transférer vraiment, vraiment en toute facilité. Donc, c'est quand même un avantage qui est vraiment pratique. Et c'est vrai qu'il est pensé pour essayer d'avoir le plus de facilité possible pour se transférer, pour se déplacer. Vous allez me dire, pourquoi on te voit une fois en trottinette ? Pourquoi on te voit en vélo ? Pourquoi on te voit en fauteuil manuel ? Pourquoi on te voit avec le Winsey ? C'est vrai que chaque fauteuil a son utilisation. Par exemple, la trottinette électrique, pour moi, c'est très intéressant. Sur les déplacements sur Paris, où il y a des longues distances, je dois aller assez vite. Alors que le Winsey, c'est vraiment un outil, un appareil, qui me permet de me déplacer vraiment, je dirais, sur des distances plus longues, en famille, sur des balades, en campagne, en ville, pour aller faire, par exemple, les magasins. Et c'est vrai que c'est assez pratique parce que je peux porter aussi des choses. C'est vrai que quand on a un fauteuil roulant manuel, avoir des choses sur les genoux, c'est toujours un peu embêtant. Alors que là, avec le Winsey, on peut mettre soit ça à nos pieds, ou avec un petit sac derrière. Et ne pas être encombré, parce que vraiment, on a juste à faire aller le Winsey avec le juristique. Alors l'avantage du Winsey, c'est de pouvoir se déplacer à la fois sur des chemins en terre dure, sur du schiste, sur du goudron, dans l'herbe. Pouvoir monter quelques dénivelés, voire descendre facilement. Et c'est pour cette raison que j'ai voulu le prendre d'ailleurs au Rallye Dakar cette année. Et c'est vrai que même sur les parties sable dur, pour moi, c'était quelque chose de très sympa. Sur le bivouac, qui est parfois très grand, ça me permet de vraiment me déplacer en utilisant le moins d'énergie possible. Et c'est vrai que sur le bivouac, les gens étaient vraiment très surpris à chaque fois en me voyant avec le Winsey. Parce que ça montre une facette différente du handicap, avec une ergonomie différente, avec un style plus adapté, plus jeune, stylé.